... ... ... ... ... Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les matins dans A La Bonheur, une heure et demie d'humour et de bonne humeur avec Joël Goron. Bonjour Joël. Bonjour à tout le monde. Vous êtes en bleu aujourd'hui, vous avez mieux chausser vos lunettes. Oui, pour lire. Pourquoi ça vous gêne ? Non, pas du tout, pas du tout. Tout va bien. Régis Maillot, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Le vendredi ? Les couvertures ? Les couvertures de la presse, il y a du lourd. Ah oui, c'est vrai ? Oh là 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 ! Un teaser ? Non, même pas. Même pas. Patrice Carmoude, bonjour. Vous allez nous interroger ? Oui, sur l'actualité. Sur l'actualité, très bien. Et Eric Dussard, on va parler télé. Bonjour, bonjour à tous. On parlera notamment de la fête des mères avec cette belle émission familiale, Les Amours sur France 2. Ah ben oui, on aime les mamans. Voilà. Et c'est dimanche. Il y a 70 ans, lorsque les Alliés nous ont libérés sur les plages de Normandie, le rêve des Français est témoin d'être riche que d'être libre. À l'heure où l'on s'apprête à commémorer l'événement sur les plages de Normandie, avec en poche un guide du routard, fort bien fait, qui permet d'aller sur les lieux du débarquement, passer un week-end en famille par exemple. On va en parler d'ailleurs avec vous, Philippe Glohagen, dans un instant. Il est bon de s'interroger sur le bonheur et son lien de causalité avec l'argent. Certes, chacun d'entre nous rêve un jour de gagner au loto et de voir sa vie transformée par cette fortune aussi soudaine qu'inattendue. Mais cela ne risque-t-il pas de déclencher un séisme dans la vie personnelle, affective, sociale ou amicale ? C'est sur ce thème que Didier Le Pêcheur a réussi un joli film qui sortira le 28 mai avec entre autres Marc Lavoine, Patrick Chenet et puis notre invité que je vous demande d'accueillir, c'est Mathilde Seigné. Bonjour Mathilde, merci d'être avec nous pour parler de la liste de nos envies. C'est de Didier Le Pêcheur, aux côtés de Marc Lavoine, Virginie Hocque, Frédéric Bell, Patrick Chenet. C'est l'adaptation d'un best-seller de Grégoire Delacour. Vous aviez lu son roman quand il était sorti ? Je l'avais lu, oui, je l'avais lu, j'avais trouvé ça très très bien et en fait je n'avais pas du tout imaginé... Un film ? Non, le film n'était même pas encore en projet, mais je ne m'étais pas du tout vue dedans. C'est rigolo. Vous avez besoin de vous projeter avant de... Non. Non. Je n'ai rien. Je ne me pose pas beaucoup de questions, mais de moins en moins. Mais c'est mieux, non, pour une actrice ? Oui, ils m'ont proposé. Au départ, ce n'était pas moi d'ailleurs, c'était Karine Viard qui devait jouer le rôle et puis ça ne s'est pas fait qu'elle. Donc voilà, on était les deux possibles. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, je la voyais plus âgée que vous, vers 50 ans ». Je dis « Bah oui, mais c'est ce que j'ai ». Oui, mais les gens ne le voient pas. Donc c'est bien, tant mieux. C'est bien, c'est tant mieux. C'est vrai que dans le livre, elle a un peu des complexes physiques et vous n'avez aucune raison d'en avoir. Donc il y a peut-être un peu ça. Oui, mais en même temps, moi je trouve que c'est un personnage… Mais c'est un personnage, oui. D'abord, c'est un personnage. Et puis il y a le film, il n'est pas forcément lui. C'est un peu une femme tout le monde. C'est un peu une femme française. Moi, je n'ai pas du tout un physique de mannequin. Donc je ne sais pas, les gens, ils ont parfois des idées un peu bizarres aussi. Alors c'est vrai que c'est l'histoire de Jocelyne, petite mercière d'Arras, qui gagne 18 millions au loto et qui n'a qu'une crainte. C'est que cette somme, au fond, c'est les ravages de cette fortune qui va causer, qui risque de causer, eh bien, mettre en péril son bonheur familial, son bonheur parce qu'elle s'entend bien que son mari, tout se passe bien dans sa vie. Vous aimez, au fond, j'ai remarqué, ces rôles de femmes comme, j'allais dire, comme toutes les autres. Oui. Comme les autres femmes. Elles sont actives. Mais j'aime avoir un métier. Et dès qu'il y a un peu d'artisanat, là, il y a une mercerie. D'abord, c'est un monde très joli, la mercerie très jolie, c'est très poétique. Et j'aime bien dès qu'il y a... J'adorerais jouer à une boulangère. Enfin, j'adore dès qu'il y a un... Un travail matériel. Un petit conjon qui a fait les maîtres du pain, éventuellement. Il peut-être quelque chose pour vous. Non, mais vous êtes très petit commerce. Petit commerce, oui. Non, mais c'est vrai. Très artisan. Oui. Mais il y a un côté, elles sont ancrées dans la vie, ces femmes. Oui, mais j'aime bien. Mais c'est comme mes copines, elles sont esthéticiennes, les esthéticiennes. J'aime bien les... Là, c'est en province, mais même... J'aime de toute façon les petits commerces de proximité, de quartier. Ça me plaît qu'il y ait encore des merceries. Vous la comprenez, cette Jocelyne ? Sur l'argent ? Oui. Oui et non, parce que... C'est très compliqué, en fait, le rapport à l'argent. Parce qu'en faisant la promo de ce film, on nous pose évidemment à chaque fois la question de savoir qu'est-ce que moi... Comment moi, je réagirais, Mathilde ? Bon, nous, on est un peu plus habitués à gagner des sommes d'argent dans nos métiers. Donc là, une grosse somme d'argent, on a plus l'habitude quand même. C'est pas comme... Là, aller d'un milieu, c'est des milieux plus modestes. C'est souvent d'ailleurs des gens très modestes qui gagnent au loto. Mais je me dis qu'en fait, c'est pas si simple. À qui je le dirais ? Je sais pas si je le dirais à tout le monde. Donc en fait, c'est pas un argent qu'elle a gagné, c'est un argent qu'elle a gagné avec son travail. C'est un argent du hasard. Vous pensez que ça brûle ? L'argent qu'on ne gagne pas, il brûle les mains d'une certaine manière ? L'argent, déjà, il brûle les mains. En plus, en France, on est dans un pays où on a beaucoup de mal à... On a un rapport difficile à l'argent. C'est un vieux pays catholique qui... Oui, c'est un peu honteux de gagner de l'argent. Il y a beaucoup de jalousie ici. Et donc voilà. C'est un secret pour elle, parce qu'au fond, elle n'arrive pas à le dire. Elle ne veut pas le dire au départ, elle n'arrive jamais à le dire. Elle n'arrive pas à le dire. Elle n'arrive même pas à mettre le chèque à la banque. Oui, c'est ça qui est fou, c'est formidable. Moi, je le mettrais. Ça, c'est très énervant. D'ailleurs, moi, je l'ai le chèque chez moi. Faux chèque. Il a raison, Patrice. C'est vrai que c'est très énervant, parce que pendant toute partie du film, on se dit mais va le mettre à la banque en chèque quand même. On a envie de vous coucher. Oui, puis elle a un rapport avec son mari qu'elle adore, mais elle n'a pas tellement confiance en son mari. Ce n'est pas joli. Non, parce qu'elle a des raisons. Elle a créé, elle a bâti son bonheur, mais ce n'est pas un bonheur évident. C'est ça, il y a eu des épreuves. Elle a perdu un enfant dans le livre. C'est dans le livre. D'ailleurs, on est très fidèles au livre. Très, oui. Vraiment, à part la fin éventuellement. Mais elle a perdu un enfant. Lui, il boit. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit Marc Lavoine, parce qu'on n'imagine pas du tout. C'est vrai, on ne le voit pas comme ça, boire des bières entre chez lui. Non, mais je pense qu'il a des choses du personnage, Marc. Et quel serait votre... Parce que c'est vrai que je signe dans la liste de ses envies. Il y a des choses très mesurées, très simples. Oui. Vous, ce serait quoi, la première envie ? La première envie, si je gagnais au loto, je partirais, je quitterais Paris. Mais pas le métier, lui ? Aussi, forcément. Allez, on va marquer une pause, retrouver Mathilde Seigné, qui est formidable dans le film. D'ailleurs, moi, je la trouve toujours formidable au cinéma. Je trouve que vous avez un vrai tempérament et ça se sent dans les films. Et bien voilà, la liste de mes envies. Didier le pêcheur. Et puis, on va retrouver Philippe Glohagen dans un instant. Le débarquement et la bataille de Normandie, c'est un guide du routard formidable à avoir absolument. A tout de suite.